Un de nos avions n'est pas rentré ce soir, annoncera rituellement le communiqué. Qu'est devenu l'équipage ? Est-ce qu'ils ont réussi à s'en sortir ? On raconte des tas d'histoires. Par exemple, celle de ce mitrailleur de Lancaster qui aurait sauté sans parachute, de 5000 m, et qui serait toujours vivant. On dit qu'il serait tombé sur des sapins, puis sur de la neige. Eh bien, ça n'est pas une histoire. Cet homme, nous l'avons retrouvé. Il est revenu, avec nous, à l'endroit précis où il est tombé, il y a plus de 30 ans, dans cette forêt d'Allemagne. Cet homme s'appelle Nikola Stephen Alkemed. D'une voix mesurée et calme, l'homme qui est tombé de 5000 m sans parachute, nous raconte son incroyable aventure. Nous revenions d'un raid sur Berla, et nous traversions la zone des radars allemands. Nous avons été attaqués et incendiés par un chasseur de nuit. J'ai essayé d'attraper mon parachute, mais l'enveloppe brûlait déjà. La soie débordait et commençait à brûler, elle aussi. Ça a dû être affreux. Oui, et je ne pouvais plus tenir devant les flammes. La chaleur était terrible. Alors je me suis retranché dans ma tourelle, en refermant les portes. Ma combinaison de vol était en feu. J'étais brûlé au visage et aux mains. Je me suis dit, bon, c'est la fin. Il vaut mieux sauter que rester là et brûler vif. Alors j'ai tourné ma tourelle. J'ai enfoncé les portes. Je me suis jeté dans le vide. Et je suis tombé. D'un seul coup, c'était un tel silence après tout le vacard. Je me suis senti très calme et paisible. Il me semblait que je tombais la tête la première. Je me suis dit, eh bien, si c'est ça, mourir, ça n'est pas difficile. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Quelle pouvait être la vitesse à laquelle vous tombiez ? Ça a été calculé. Le corps humain tombe à une vitesse d'environ 200 km heure. Quand il arrive au sol, habituellement, vous êtes morts. Mais quand je vois ces arbres autour de moi, je me rends compte que c'était difficile de les manquer. Mais qu'est-il arrivé exactement ? Vous êtes tombé sur ces arbres-là. Et de branche en branche, vous êtes arrivé à la neige. Je crois que les branches étaient tellement entrelacées que ça a agi comme un trampolino. Ça a retardé ma chute progressivement jusqu'à ce que je tombe dans les buissons et la couche de neige. Et la première chose que j'ai réalisée, en reprenant connaissance au milieu de ces arbres, j'ai regardé en l'air. J'ai vu les étoiles à travers la forêt. Et je me suis dit, Jésus-Christ, je suis vivant. J'étais dans un sacré état. Mon visage et mes mains étaient brûlés. J'avais le dos complètement lacéré. Des contusions multiples. La moitié de mes cheveux arrachés. Et assez d'épines et de morceaux de bois dans tout le corps pour faire un feu de joie. Mais j'étais vivant. Et je m'en suis sorti. J'étais vivant. Et je me suis sorti.